Vous dites aujourd'hui pour trouver l'amour les gens vont aller sur des applications permettant des rencontres on est dans une époque très connectée et bizarrement cette époque fabrique le contraire du lien ça fabrique de la distance et du froid c'est vraiment le paradoxe de notre époque aujourd'hui. Oui je trouve c'est vrai que c'est étrange parce que ces applis existent pour qu'il y ait des rencontres et moi j'avoue que je trouve ça génial moi quand j'avais 15 ans j'aurais adoré avoir Facebook et demander en soirée c'est quoi ton Facebook ou voilà retrouver les gens sur Instagram et tout ça il y a un truc super pratique pour retrouver les gens, les rencontrer et tout ça. Et en même temps il y a cette distance il y a la virtualité qui remplace beaucoup le concret, la réalité et du coup ça fabrique effectivement du froid et de la distance. Mathieu Charrier, votre avis sur Tinder ? Dans quelle mesure vous êtes-vous reconnue dans le personnage d'Anna Girardot qui enchaîne les rencontres foireuses sur des appels plus grands qui vous ont pris Mathieu Charrier ? Il n'y a pas eu une époque de votre vie ? Il y a peut-être eu une époque de ma vie mais ça n'intéresse pas Mais vous vouliez qu'il vous donne un point à la fin de l'émission ? Je n'oublie pas que j'ai un point moi aussi Mathieu Charrier mais justement je pense que c'est peut-être aussi la facilité avec laquelle on peut faire des rencontres aujourd'hui qui fait qu'on se dit toujours qu'on peut trouver mieux d'où cet enchaînement. C'est ça, c'est-à-dire la facilité fabrique de la difficulté étrangement et donc c'est vraiment une époque très paradoxale parce que cette espèce de côté supermarché où le choix est illimité fabrique de l'angoisse en fait. Sont-nous